Maintenant, je suis avec Alain Mélier, le délégué de la Fédération des ascenseurs, donc un spécialiste de la mobilité verticale. Mais concrètement, Alain Mélier, est-ce que vous avez des chiffres ? Expliquez-nous ce que c'est que la mobilité verticale aujourd'hui en France. Alors, la mobilité verticale aujourd'hui en France, c'est à travers la Fédération. C'est 170 entreprises, par exemple, 17 000 collaborateurs au sein de ces entreprises qui entretiennent, font vivre près de 600 000 installations. Alors, ces installations, on a forcément le mot ascenseur en tête, mais il n'y a pas que l'ascenseur. L'escalier mécanique fait partie aussi de ce sujet de l'élévation verticale, mais aussi aujourd'hui, depuis quatre ans à la Fédération, tous les équipements de maisons individuelles, donc les sièges qui grimpent les rampes d'escalier, par exemple, font partie de la problématique de l'élévation et du travail et du trajet qu'on fait au quotidien à travers ces ascenseurs. En quoi l'ascenseur, justement, en habitat collectif ou en maison individuelle, tient un rôle clé, justement, dans cette politique inclusive ? Alors, je vais peut-être y aller par le contre-exemple pour donner avec deux chiffres comparatifs entre la France et l'Espagne. En France, il y a 8 ascenseurs pour 1 000 habitants. En Espagne, il y a 22 ascenseurs pour 1 000 habitants. Donc, on a un rapport de 1 à 3, ce qui montre bien qu'il y a eu des choix politiques, des choix de construction urbaine, des choix de construction des villes qui font qu'aujourd'hui, on a ce constat-là de ce sous-équipement en France. Donc, l'ascenseur, il est forcément contributif au déplacement de la ville. C'est le premier objet de connexion à la cité. On sort de chez soi, ce n'est pas métro boulot dodo, c'est ascenseur boulot dodo. Et donc, on a besoin de cet équipement pour entrer et sortir de chez soi. Un autre chiffre, 50 % des Français qui vivent en logement collectif n'ont pas accès à l'ascenseur. Ça veut dire, j'habite au 4e, 5e, 6e et je rentre avec mes courses ou la poussette, les enfants. Je rentre de vacances de ski qui sont mal terminées et je dois grimper sur une jambe mes escaliers. Donc ça, c'est des vraies problématiques au quotidien. Et ce droit à la ville qu'on évoque régulièrement au sein de la Fédération, ce droit de jouir de la ville, il passe par la problématique de l'ascenseur. Donc, on a vraiment un rôle contributif, un jeu et un atout pour construire des villes inclusives demain. Alors concrètement, on voit que l'ascenseur, vous dites, c'est inclusif. Mais en quoi l'ascenseur peut-il être contributif au droit à la ville dans l'élaboration de villes durables ? C'est quoi une ville durable ? En quoi un ascenseur peut être une solution pour une ville durable ? Concrètement, quand ça soit une solution pour une ville durable ? Déjà, concrètement, lorsque l'ascenseur existe, lorsque les villes telles qu'elles sont, même avec un équipement plutôt faible en France, eh bien, on évite déjà d'étaler un petit peu les villes. Et donc, encore plus demain, on se pose la question aujourd'hui de l'artificialisation des sols. C'est le mot le plus compliqué de la journée. Voilà. Est-ce qu'on doit continuer à faire de la densité ? Est-ce qu'on doit continuer à étendre les villes ? On a ce choix français depuis 50 ans de faire plutôt du sururbain en permanence. Eh bien, reconcentrons un petit peu, faisons une élévation raisonnable. Et là, on va pouvoir apporter quelque chose de réellement durable par rapport à la cité. Et ça, c'est valable pour le bâtiment collectif, mais les Français ont un petit peu peur de l'élévation très forte. Mais ne serait-ce que la maison individuelle, elle peut aussi contribuer à une densité raisonnable. Lorsqu'on prend le Grand Londres, eh bien, c'est que de la maison individuelle, mais c'est des maisons sur des terrains beaucoup plus étroits, une belle densité, et c'est des maisons à étage, escaliers droits et le siège élévateur qui permet de rester à la maison, par exemple. Donc voilà, on a toutes ces solutions qui permettent que ce soit dans le collectif, dans les grands immeubles ou dans les maisons individuelles pour faire cette ville qui soit réellement durable, parce que durable, ce n'est pas que la problématique du produit lui-même éco-conçue. Forcément, aujourd'hui, on est éco-conçue. Forcément, on a aujourd'hui des solutions énergétiques et de très faible consommation énergétique. Mais on parle de solutions, du coup, en termes de densité, en fait, avec vous et que la mobilité verticale, c'est bien ça ? En premier lieu, c'est la densité et c'est l'accès à la ville en permanence. Tout à fait. Concrètement, alors, des professionnels comme vous, spécialistes de la mobilité verticale. Comment vous arrivez à faire évoluer des solutions dans des villes, des smart cities, des villes intelligentes et connectées ? Alors, bien évidemment, aujourd'hui, l'ascenseur, il est digital native. Les ascenseurs neufs, il y a environ 12, 15 000 appareils neufs par an qui s'installent en France. Donc, on a cet apport permanent. Et ça, ce sont des compagnies qui comparent leurs produits installés en France, mais sur toute la planète. Ce sont des compagnies plutôt internationales, celles qui font l'apport en termes de construction de bâtiments. Eh bien, on a aujourd'hui des courbes de croissance exponentielles sur l'apport d'une gamme de produits en termes de data sur l'installation. Et donc, on va pouvoir arriver très rapidement aujourd'hui et une maintenance prédictive très efficace avec beaucoup plus de services, beaucoup plus de disponibilité de l'installation. Et puis, aujourd'hui, l'ascenseur est connecté. On peut avoir de l'info au divertissement dans l'ascenseur sur des immeubles de grande hauteur. Voilà, on a toutes ces solutions-là qui permettent de se connecter. Soit individuellement, je prends aussi mon smartphone et plutôt que d'appuyer sur le bouton, je vais appuyer sur le bouton du smartphone. Donc aussi une protection sanitaire, par exemple, qui peut arriver avec ces solutions-là. Et concrètement, voilà la Fédération des ascenseurs. Vous voyez comment son développement, son évolution dans les dix prochaines années, alors avec l'évolution de la vie de durable. Donc, dans les dix prochaines années, je vais juste rappeler aussi un autre chiffre. C'est qu'aujourd'hui, la Fédération a 100 ans, donc merci, c'est gentil. Bon centenaire et ça, je le mets là en clas d'oeil, parce qu'effectivement, construire les dix années prochaines, c'est construire, effectivement, s'intégrer avec tous les opérateurs immobiliers, avec tous les opérateurs. Aujourd'hui, on l'a vu avec le digital qui nous connectent en permanence avec avec la cité, avec les citoyens, donc ça sera par exemple le carnet numérique qui commence à poindre le bout de son nez en France dans les aspects réglementaires. Et demain, on pourra en permanence comprendre avec son syndic et pas embêter le syndic en permanence pour l'appeler en disant il y a un défaut sur l'ascenseur. Tout ça sera géré en amont et on va vraiment être dans cette facilité de vie au quotidien avec l'ascenseur connecté. Merci beaucoup pour cette vision, Alain Mélier. Je vous souhaite un très bon Hub Smartiziz. Merci beaucoup. Au revoir.